salut à toutes et à tous les amis c'est ztb fantasy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite émission on va parler trophée voilà l'émission trophy talk on va revenir du coup sur tous les jeux que j'ai fait du coup sur ce compte là en tout cas donc qui a été créé en fin 2016 tous les jeux par lesquels je suis passé tous les jeux que j'ai fait sur ps3 ps4 et ps5 on va remonter petit à petit du coup à chaque épisode qui fera à peu près une dizaine de minutes voilà et on va commencer sans plus tarder c'est parti du coup dirt 2 on est qu'à 67% des trophées c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé forcément un bon petit jeu de voiture j'adorais la série dirt alors j'avais fait un aussi mais il avait pas de trophée donc forcément on le voit on le verra pas mais je l'ai fait voilà et du coup ben on peut voir que je me suis arrêté assez loin parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire le mode multi qui avait un trophée qui n'était plus faisable qui est le platine était plus obtenable je passe ça se dit obtenu cible je sais pas en vrai mais voilà donc j'ai arrêté je passais sur un autre jeu c'était pas un platine très compliqué et j'avais fait quasiment tous les trophées solo et du coup j'étais un peu dégoûté mais en mode bon c'est pas grave j'ai quand même kiffé beyond coup des niveaux la hd un excellent jeu j'ai raté un collectif malheureusement j'ai eu un peu la flemme de revenir je me suis dit bon bah un jour quand je veux le refaire je reviendrai je ne suis jamais revenu ça fait ça fait six ans sept ans je sais pas je sais plus calculer ça fait cinq ans pardon quasiment et je suis toujours pas revenu dessus donc bon c'est pas très grave final fantasy 13 2 on est qu'à 37% c'est pas un jeu que j'ai vraiment aimé c'est un des rares final fantasy je n'ai pas aimé voilà j'ai pas du tout accroché par rapport au 13 j'ai trouvé c'est un peu long un peu chiant hyper intéressant assez casse tête dans le fonctionnement et j'ai pas du tout voulu faire le platine à aucun moment j'ai voulu le faire en vrai j'ai très vite abandonné je fais aller tant pis c'est pas grave que simulator platine 100% forcément il n'y a pas de dlc sur cette version ps3 c'est un platine de difficulté 2 sur 10 voire 3 parce qu'il ya quand même des choses à faire voilà mais les arrêts il est très simple c'est entre 10 et 15 heures si vous vous organisez bien voilà moi j'ai kiffé très très bon jeu que tout le monde connaît je pense très beau petit platine et c'est pas mon premier parce que forcément j'ai fait des platines avant mais derrière quelques mois plus tard je suis revenu sur le 100% et du coup ça l'a mis un peu plus haut dans ma liste en bref c'est pas très grave battlefield bad compagnie 2 un jeu que j'ai juste fini j'ai pas cherché à avoir le platine parce qu'il ya beaucoup de multijoueurs forcément j'ai au moins j'ai fait l'histoire parce que encore aujourd'hui des fois ça m'arrive de juste finir un jeu le mettre de côté me dire peut-être un jour je reviendrai là c'était pas le cas mais il y avait trop de multijoueurs pour moi même si j'ai bien aimé l'histoire et tout enfin bref dmc devil may cry 25% même principe pas envie de faire platine pas envie de refaire le jeu 4 5 6 fois dans chaque mode de difficulté voilà c'est mon entrée là dans la série dmc et j'ai bien aimé sans plus à cette époque là je m'étais dit que j'ai trop envie de faire les le premier enfin la trilogie du coup et je n'ai jamais trouvé je n'ai trouvé que très tard en fait et encore je n'ai pas trouvé je l'ai acheté sur le store playstation et bref j'avais aimé mais pas de là à aller faire platine j'ai fini j'ai bien aimé je suis passé à autre chose rené d'armis même principe voilà j'ai fait le jeu après j'ai rien d'un peu les trophées je fais ouais non peut-être que je reviendrai je reviendrai un jour dessus ça n'a jamais été le cas j'ai bien aimé mais sans plus je les finis ça m'a bien plu puis voilà je me suffit call of duty ghost 35% je l'ai fait en vétéran du coup en difficulté max c'est le premier que j'ai fait en difficulté max parce qu'il faut savoir que là il apparaît que ici mais vous avez déjà tous fait sur mon ancien compte ou alors refait un peu plus tard et c'est un des rares que j'ai vraiment pu faire en vétéran et je le faisais à chaque fois en vétéran je les fais deux fois je crois ce jeu deux fois je les fais en vétéran et ça m'a pas dérangé donc voilà j'ai bien aimé ce ghost personnellement la campagne j'ai trouvé vraiment sympa voilà le multi je l'ai à peine testé parce que j'étais pas du tout un joueur multijoueur à cette époque là et du coup le mode extinction j'ai pas du tout accroché j'ai tellement aimé le mode zombie du 1 et même du 2 en vrai que ce ghost en fait j'étais en mode extinction c'est un c'est ça va mais tellement en dessous du mode zombie de b1 et bo2 que c'est mort en fait j'y jouerai pas et du coup j'avais commencé à me frayer un chemin vers le platine et j'ai très vite abandonné quand j'ai vu tous les trophées en mode extinction je vois laisse tomber mais au choc de fût une dinguerie ce jeu forcément la série de la choc façon c'est une dinguerie voilà je l'ai fait entièrement j'ai fait beaucoup de trophées du coup lié au mode solo il ya du multijoueur il ya beaucoup trop et multijoueur il ya un énorme grind à faire sachant qu'à l'époque où je les fais du multi des déserts et j'étais en mode fait chier parce que j'avais vraiment envie de le faire j'avais envie de me mettre au mode multijoueur mais fallait s'organiser avec des gens qui avaient aussi envie de le faire il fallait se réunir entre trophées hunter entre guillemets pour remplir les saveurs et c'est pas que là j'étais un peu frileux du fait de devoir contacter des gens et du coup j'ai fait la laisse tomber et d'ailleurs petite anecdote j'ai eu un trophée le trophée c'est ne pas utiliser les vites à chambre les vites à chambre c'est quand vous mourrez voilà donc pour ce trophée en général vous devez les désactiver moi j'ai juste fait le jeu la première fois sans les désactiver donc elle était bien active jusque je ne suis pas mort du jeu et du coup je ne suis pas allé dans une vitage en et du coup j'ai eu le trophée c'est assez marrant je trouve en vrai c'est gg à moi en vrai mais ça m'a fait sourire quand je l'ai vu et voilà far cry 3 une dinguerie c'est un de mes tout premiers jeux ps3 partie des trois premiers jeux que j'ai acheté je crois que c'était c'est ce ro 3 hitman absolution et far cry 3 donc voilà est très symbolique pour moi du coup c'est un platine de difficulté 3 sur 10 voire 4 si vraiment vous chipotez c'est à peu près 20 25 heures de jeu voire 30 si vraiment vous prenez un peu votre temps voilà petite dinguerie ce jeu le meilleur far cry de tous les temps voilà je pense que oui pas trop en disant ça et 3 c'est un jeu qu'on m'avait prêté j'aimais pas trop jouer au jeu qu'on m'avait prêté parce que j'avais toujours pas de pouvoir les finir va pouvoir les torcher comme je voulais du coup voilà ce qui est 3 je me suis vraiment je les pris en mode ok j'ai vu platine je veux le faire j'ai abandonné il ya des épreuves que je n'arrivais pas j'étais nul à ce jeu j'ai très vite très très vite give up donc tant pis je suis passé à autre chose telle ce from the borderland platine 100% forcément pas dlc les jeux tellté l'on connaît à peu près tous 1 finissez le jeu vous avez platine rien de très compliqué 2 sur 10 1 7 8 heures si jamais vous vraiment vous prenez votre temps voilà pas grand chose de plus à dire à part que j'ai bien aimé ce tale from the borderland d'ailleurs quand j'ai lancé la première fois il était uniquement en anglais et à cette époque là j'aimais pas jouer en anglais parce que c'était anglais ce titre est anglais et j'avais peur de rater des choses et peu de temps après il y avait la mise à jour en français du coup j'ai pu le faire et du coup voilà je me suis remis à fond dedans modern fr3 je crois que lui je l'ai oui je l'ai juste fait j'ai essayé le mode opération spéciale pas mal de choses assez compliquées et j'avais pas envie de m'investir je savais que ça allait être très long et très compliqué donc voilà j'ai fait le jeu et découvert j'ai adoré j'ai même commencé la campagne en vétéran j'ai très vite abandonné parce que j'avais pas le temps c'est pour que là vous connaissez un les cours et c'est un bref voilà bio shock infinite forcément une petite pépite encore une fois moins bon que les deux premiers je trouve mais j'ai quand même sûr qu'il fait j'ai pas patiné encore une fois à cause de temps faute de temps plutôt parce que bah en fait faut refaire le jeu en difficulté max sans acheter d'objets et à cette époque là j'étais en mode flemme flemme parce qu'il faut déjà que je refasse le jeu et ça me saoulait de refaire les jeux c'est très rare les trois quarts des trophées que je faisais des platines que je faisais c'était des trophées où il n'y avait pas de trophées manquables en fait à des platines où il n'y avait pas de trophées manquables ce qui du coup moi m'arrangeait beaucoup celui-là il y avait des trophées manquables enfin bref j'avais pas envie j'avais la flemme bref je passais autre chose dark siders un petit pépite aussi un jeu que j'ai fait totalement par hasard que j'ai trouvé en magasin et que j'ai sûr qu'il fait je m'attendais pas autant aimer et au final j'ai vraiment sûr qu'il fait il y avait du coup un trophée lié à la difficulté je crois que j'ai discuté apocalypse avec je refasse le jeu pas envie mais vraiment pas du tout envie donc je passais autre chose mais j'ai quand même bien qu'il fait ratchet et clank 1 mon préféré tous les temps pour l'instant voilà j'adore ce jeu il est fou j'ai dû platiner trois fois sur trois comptes différents forcément tellement j'aime ce jeu j'ai pas quoi dire de plus en fait juste pas voilà 3 sur 10 en difficulté 15 20 heures grand max chez moi sur ce compte là j'ai mis je crois 10 heures pour le platiner parce que j'étais hyper bien organisé puis je le connaissais sur le bout des doigts j'avais déjà fait deux fois le platine donc voilà j'étais 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 genre réglé comme une horloge en fait donc c'était cool life is strange voilà pas très compliqué je dirais 2 sur 10 c'est un jeu à choix forcément et les seuls trophées autres que l'histoire c'est prendre les photos du jeu toutes les photos du jeu très simple elles sont toutes très accessible si jamais vous en ratez vous pouvez recharger les chapitres donc voilà rien de très compliqué assez facile je dirais une dizaine d'heures à peu près pour 2 sur 10 voilà largement faisable dont starved giant edition voilà 71% il n'y a pas de platine c'est juste un 100% d'ailleurs les 100% à l'époque je m'en battais les reins en vrai comme pour beyond tout seul beyond good animal pardon je m'en battais complètement les reins et du coup ben j'ai juste fait quelques quelques parties j'ai essayé j'étais très nul j'ai quand même fait les deux trophées en or avec la complot shrine je crois un truc du genre et j'ai eu quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour débloquer tous les peurs j'ai fait aller tant pis pas pour moi j'ai pas envie de faire tout ça je suis trop nul pour ça je le savais bref je passais vite à autre chose j'étais à 5 35% j'ai fait l'histoire j'ai fait un peu de multijoueur j'ai testé c'est à cette époque là où à chaque fois quand je joue un jeu je testais le mode multijoueur ça ne m'arrivait pas avant d'ailleurs c'est pour ça que c'était c'est important à dire c'est que je testais au moins le mode multijoueur de tous les jeux qui en avaient un histoire de dire je les tester est ce que j'aime est ce que j'aime pas voilà après de base j'étais pas fan du multijoueur donc ça arrivait très rarement que j'aime ce gta 5 globalement j'ai pas trop aimé j'ai eu beaucoup de mal avec la licence des gta c'est le premier que j'ai fini j'avais testé le 3 j'avais testé le san andreas est testé le 4 et j'avais jamais hyper accroché à cette époque là et encore une fois le 5 va j'ai pas accroché vous verrez bien plus tard que je me suis un peu réconcilié avec cette licence avec cette ma cette ipi mais monsieur un peu réconcilié avec avec la licence des gta mais globalement le 5 toujours pas un jeu que je porte très haut dans mon coeur voilà il m'a pas marqué du tout j'ai pas trop kiffé mais bref et ça c'est les goûts et les couleurs on ne juge pas au dessus on va parler de call of duty black ops 2 et on va s'arrêter dessus fait déjà presque dix minutes donc voilà ça fait même un peu plus dix minutes c'est un jeu pareil je n'ai pas trop aimé voilà j'ai pas trop aimé l'histoire voilà la campagne sachant que moi je juge un jeu principalement sur sa campagne parce que c'est je viens chercher comprends que des fois bas parce qu'on vient chercher donc on s'en fout moi sur la campagne j'ai pas trop kiffé puis même quand on voit ce qu'est devenu le 3 et même après le 4 du coup enfin je sais vraiment j'ai pas du tout aimé voilà pour le mode multijoueur ben j'ai pas passé par quatre chemins je pense je trouve en tout cas que c'est le meilleur multijoueur de tous les cas love duty réunis c'est en tout cas sur lequel j'ai le plus passé de bons moments malgré mon ma phobie des multijoueurs j'ai beaucoup joué en vrai c'est ça aussi qui est cool c'est que j'ai pu aussi mais réunir avec pas mal d'amis un peu tout seul etc j'ai quand même bien kiffé ce mode multijoueur voilà c'est je pense le seul c'est le seul que j'ai vraiment aimé c'est le seul sur lequel j'ai passé plus de cinq heures je pense voilà et forcément j'ai bien kiffé et le mode zombie on en parle aussi pas assez il est juste incroyable avec tous ses secrets et tout enfin c'est une dinguerie juste pour le mode zombie et le mode multi c'est un bon jeu la campagne c'est pas dingue dingue voilà en tout cas c'est né que mon avis voilà et donc voilà on va s'arrêter là pour ce premier épisode de trophy talk j'espère que ça vous a plu je vais essayer aussi de raconter quelques anecdotes quand j'en ai j'ai c'est ce que j'ai essayé de faire voilà déjà que je m'en souvienne parce que ça commence à dater j'essaye de bien les réexpliquer etc enfin voilà je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelle vidéo trophy talk bye bye